hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la vidéo platine time sur rage 2 c'est une vidéo qui m'aura demandé beaucoup de temps de préparation et beaucoup de temps à concevoir donc j'espère vraiment qu'elle vous plaira je compte sur vous pour me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires c'est une série je suis en train d'essayer de développer donc toutes vos remarques seront les bienvenues avant que la vidéo commence et je donne toutes les clés pour vous puissiez platiner rage 2 facilement j'ai récemment pu remarquer dans les statistiques youtube que 80% des personnes regardant mes vidéos n'étaient tout simplement pas encore abonné à la chaîne donc si vous passez par là et que c'est votre cas je vous invite à le faire ça me ferait extrêmement plaisir voilà maintenant que tout ça est dit on va directement passer aux trophées immanquables du jeu les trophées liées à l'histoire donc pour cette catégorie il y a huit trophées du coup liées à l'histoire vous allez juste simplement devoir réaliser différentes missions donc forcément une fois que vous aurez fini votre jeu vous débloquerez tous ces trophées il n'y a rien de très compliqué vous pouvez mettre la campagne en mode facile donc je vous conseille de le faire si vous voulez avoir le platine assez rapidement en plus la campagne dure pas extrêmement beaucoup de temps je pense que si vous accélérez un petit peu le pas en moins de huit heures vous pouvez finir la campagne donc voilà pour les huit premiers trophées de cette vidéo il n'y a vraiment rien à surmontable vous mettez la campagne en mode facile vous jouez une mission dès que vous envoyez une vous essayez de réaliser deux trophées au passage histoire d'optimiser votre temps et puis ça devrait pas poser de problème maintenant on va directement passer aux trophées liées aux véhicules vous allez voir que cette catégorie va être très importante pour ce jeu parce que beaucoup de trophées sont liés à cette catégorie dont l'un qui est manquable donc restez bien à l'écoute jusqu'au bout si vous ne voulez pas faire comme moi c'est à dire recommencer tout lui du coup premièrement je vais vous parler des trophées qui vont devoir être fermé tout au long de votre aventure les trouver qui vont vous demander de faire beaucoup de destruction ou autre on va directement commencer par le trophée destruction par octet qui vous demandera de détruire 128 véhicules avec le phénix donc à chaque fois vous allez avoir l'occasion de vous déplacer prenez le phénix et vous allez détruire tout ce qu'il ya sur votre passage donc tous les véhicules sur le bas côté quand vous allez nettoyer des camps ils ont souvent des véhicules à l'entrée des camps donc prenez votre phénix détruisez véhicule la meilleure méthode aussi c'est de détruire les convois si vous voulez les identifier sur la carte ils sont tout simplement en orange avec un petit logo de roue dessus donc ce que je vous conseille pour les trophées c'est tout simplement de marquer l'un de ces convois de vous y rendre et de détruire tous les véhicules qui escortent ce qu'on voit vous avez souvent en moyenne une petite dizaine de véhicules dessus dont des motos qui vont vous être très utile pour le trophée déséquilibré qui va vous demander de faire basculer 19 motards de leur moto pour ce faire vous avez juste avoir besoin de les percuter ou alors d'utiliser le dash avec triangle dans votre phénix et pour finir le dernier trophée lié au convoi va être le trophée qu'on ne voit qu'on ne voit plus qui vous demandera de détruire le véhicule de tête pour le détruire la petite astuce est de tirer sur ses points faibles vous allez voir qu'il ya différents moments il ya des points faibles qui vont sortir sur les côtés et à l'arrière aussi petit conseil vous êtes dans le mal et que le véhicule vous enlève beaucoup trop de points de vue vous pouvez vous arrêter soigner votre véhicule le réparer finalement et reprendre le véhicule et les rattraper c'est un véhicule très lent donc je pense pas qu'il vous pose beaucoup de problèmes et qui va pouvoir vous distancer aussi facilement que ça maintenant je vais passer sur deux trophées qui vont tomber quoi qu'il arrive durant votre aventure ça va être le trophée contrôle technique et le trophée de wing alors pour le premier contrôle technique vous allez devoir réaliser 9000 mètres avec votre véhicule vous allez l'obtenir dans les premières minutes de votre aventure une fois vous aurez votre véhicule vous aurez juste à vous rendre à deux trois missions et le trophée tombera et le deuxième trophée le trophée de wing qui demande de faire un saut de plus de 100 mètres avec un véhicule terrestre c'est assez simple vous prenez un tremplin en étant boosté et le trophée aussi tombera très facilement maintenant je vais vous parler du trophée l'ultime limite qui est un petit peu particulier à débloquer parce qu'il va falloir au préalable obtenir la moto raptor elle est vraiment pas très compliqué à avoir vu le savoir vous allez juste devoir au préalable monter tous les niveaux de personnages au niveau 10 donc il y a trois catégories de personnages celui en bleu en orange et en rose et pour augmenter le niveau de personnages vous allez forcément les augmenter en réalisant les missions principales du jeu et sinon vous allez devoir réaliser des missions secondaires comme détruire des camps etc pour augmenter les niveaux de personnages une fois que vous allez avoir le raptor en votre possession je vais vous montrer une petite vidéo de comment j'obtiens le trophée avec l'endroit du spot où on peut accélérer en ligne droite et du coup avoir la vitesse maximum pendant 10 secondes sinon c'est pas très simple je pense qu'il ya des zones désertiques où vous pouvez réaliser le trophée mais de mon côté je vous montre le spot qui a fonctionné pour moi je vous conseille vous allez avoir j'ai besoin d'une tentative et le trophée tombera maintenant on va passer à la prochaine catégorie on va en revenir vite fait à ce que j'ai dit au début comme quoi il y avait un trophée manquable ce dernier et le trophée broyé j'en ai fait une vidéo complète et détaillée qui sera dans la description dans laquelle je vous explique comment ne pas passer à côté ce trophée et c'est comme moi vous l'avez raté lors de votre première aventure comment le débloquer très facilement et rapidement en recommençant une nouvelle partie on va directement passer à la catégorie des trophées liées aux armes et on commence directement par le trophée efficacité vous allez pouvoir réaliser dès la première mission du jeu ce trophée vous demandera de tuer cinq ennemis à la suite sans recharger avec le fuit d'assaut donc le fuit d'assaut qui est la première arme que vous allez avoir dans le jeu c'est un trophée très très simple à faire prenez votre temps mettez simplement quelques bas dans la tête aux ennemis et vous allez largement avoir suffisamment de balles pour en tuer cinq à la suite pareil pour décharger vous pourrez l'obtenir dès la mission une une fois le fuit d'assaut en votre possession tirer tout simplement un chargeur complet recharger tirer un deuxième chargeur rapidement et le trouver sera en votre possession maintenant on va passer au succès tir au pigeon qui vous demandera un petit peu plus de dextérité je vous donnez ma petite méthode pour le tenir facilement c'est vrai que de base il est assez complexe à avoir donc mon conseil c'est d'aller au préalable à l'arche de la côte brouillée qui se trouve tout en bas à droite de la carte et du coup d'obtenir une compétence qui pourra expulser les ennemis un petit peu en l'air avec l1 et triangle et du coup vous aurez juste à envoyer cette petite compétence attendre quelques secondes et faire l2 r2 avec le fusil à pompe pour obtenir le trophée de tir au bijoux vous allez sans doute vous y reprendre à quelques reprises pas si simple à faire et pas tout le temps comptabilisé donc envoyer bien l'orbe soit un petit tas d'ennemis attendait un petit peu ne restez pas en visée parce que sinon ça complique un petit peu les choses et la visée est pas si simple à prendre en main sur console donc attendez envoyer l'orbe attendait quelques secondes et fait l2 r2 dès que l'orbe exploserait du coup on verra des ennemis en l'air et normalement ça devrait pas poser trop de problèmes c'est comme ça je t'ai réalisé c'est la mais c'est la plus simple à ma connaissance pour le moment maintenant pour le trophée hyper rapide il est sans très grande difficulté il va juste falloir récupérer l'arme hyper canon au préalable forcément et je vais vous donner un petit spot qui se trouve dans l'une des dernières missions après je pense que vous pouvez réaliser partout assez facilement il n'y a rien d'exceptionnellement complexe pour ce trophée ensuite pour picasso post moderne celui ci il est assez relou à faire il va vous demander de tuer deux cents ennemis avec le lance-roquette donc équipe le le plus souvent possible et c'est de tuer un maximum d'ennemis avec vous pouvez le booster jusqu'à ce que je vous conseille c'est de le faire dans les bases de mutants il ya beaucoup de temps qu'ils spawnent et de là vous pouvez faire plaisir tuer extrêmement beaucoup d'ennemis je pense qu'il va avoir une bonne cinquantaine de mutants dans ce genre de repères donc allez-y prenez lance-roquette et faites vous plaisir améliorez le si nécessaire vous allez pouvoir augmenter ses capacités en balle acheter un maximum de balles préparez vous en gros avant de vous rendre dans ce dans ce genre de camp et faites vous plaisir avec une lance-roquette ensuite pour le trophée qu'on leur coupe la tête celui ci il est pareil assez relou à faire parce qu'il va vous demander de couper la tête de 100 ennemis avec le wing stick c'est assez long à faire et surtout assez compliqué à être précis parce que vous pouvez tuer des ennemis sans forcément leur couper la tête ça c'est bon à savoir donc je vais vous conseiller d'améliorer le wing stick tout simplement en allant dans la catégorie projet puis capture et contrôle tout à droite vous allez avoir des améliorations à apporter au wing stick je vous conseille surtout celui qui vous permettra de verrouiller un ennemi comme ça vous allez juste à verrouiller l'ennemi viser un petit peu plus au dessus de sa tête environ un mètre au dessus de sa tête et envoyer le wing stick et il touchera à chaque fois la tête au bout de quelques heures de farm vous obtiendrez ce succès et voilà maintenant parlons du dernier trophée de la catégorie fin explosif c'est l'un des trophées les plus rares obtenus à l'heure actuelle parce que jusqu'à présent personne ne connaissait la méthode pour l'obtenir je l'ai un petit peu découvert par hasard donc pour ce faire vous allez devoir déjà premièrement améliorer le drone tourelle grâce aux trois schémas d'amélioration vous allez trouver dans les différents camps et le dernier le quatrième se trouve dans les marchands ambulants que vous voyez se déplacer en voiture que vous devez klaxonner pour arrêter et du coup pouvoir acheter leurs marchandises ce marchand permettra d'obtenir le dernier schéma nécessaire pour le trophée une fois tous les schémas en votre possession et le drone amélioré au niveau maximum vous aurez juste à lancer un drone près d'un ennemi déjà affaibli ou quasiment one shot tiré sur le drone et du coup faudra que l'explosion tue l'ennemi comme montré dans la vidéo maintenant passons si vous voulez bien à tous les trophées liés aux capacités dans le jeu et on commence maintenant par over overdrive pour celui-ci vraiment rien de compliqué on va vous demander d'avoir multiplicateur de fois dix vous voyez le petit multiplicateur en bas à gauche il augmentera de un point à chaque fois que vous allez tuer un ennemi donc mon conseil est de prendre une lance roquette et de tuer rapidement dix ennemis vous pouvez aussi améliorer certaines compétences qui vous donnera plus de temps entre chaque frag pour faciliter l'obtention du trophée après c'est relativement simple à réaliser j'ai réalisé une bonne cinquantaine de fois durant toute mon aventure donc ne vous souciez pas trop de ce trophée ensuite on passe à this is rage qui a un trophée très très mal traduit en français parce qu'il est traduit tout simplement par tuer dix ennemis avec une frappe rouillée alors qu'est ce que c'est qu'une frappe rouillée vous allez me dire bonne question je t'ai découvert après pas mal d'heures de jeu en réalité il faut tout simplement appuyer sur l1 un petit lâche en avant et vous frappez faites le contre des mutants assez faible vous pourrez one shot pour l'obtenir après dix ennemis tué maintenant parlons de toi tu t'écrases trophée très très imparalisé il va vous être demandé de tuer cinquante ennemis avec la capacité écrasement sa capacité se trouve dans l'arche des terres balafraie une fois que vous l'aurez en votre possession vous avez juste à faire l1 et croix sur un maximum d'ennemis c'est relativement simple et ça prend quelques minutes maintenant pour pseudo post mortem vous allez devoir améliorer cette compétence au niveau 5 pour se faire aller directement dans la catégorie nano treat et augmenter la capacité de défibrillateur au niveau maximum tout à gauche vous avez une ligne qui vous permettra de vous réanimer une fois mort à 100% et du coup de pouvoir réaliser le trophée tout simplement en mourant une première fois vous réanimant en faisant le combo parfait et dans les 10 secondes qui suivent tuer trois ennemis et enfin pour finir le trophée patate chaude rendez vous dans la catégorie projet ensuite tuer et détruire augmenter les compétences déviation grenade pour avoir la capacité de renvoyer des grenades et pouvoir enfin tenter le succès maintenant on va rapidement passer au lieu à dévoiler sur la carte il n'y a pas grand chose à dire là dessus juste explorer la carte je vais bien évidemment vous montrer tous les lieux pour vous faciliter la tâche donc suivez bien la partie vidéo si vous cherchez ces lieux pareil pour les campements d'alliance assez simple à faire je vous montre aussi les lieux sans problème on arrive maintenant à l'avant dernière partie de cette vidéo avec la catégorie événements spéciaux dans cette catégorie il y aura sûrement les trophées les plus compliqués à obtenir ce que vous débloquerez en dernier avant d'obtenir le patin parce que certains vous demanderont beaucoup d'heures de farm et beaucoup de ruse pour les obtenir et on commence directement avec un trophée qui moi personnellement m'a posé problème et je sais qu'il a posé problème à pas mal de personnes c'est le trophée tu relienne ce trophée est assez compliqué à réaliser parce que vous devez faire 13 kills en étant sur une tyrolienne vous en trouvez pas partout c'est assez compliqué à en trouver et en plus de ça tuer des ennemis en étant sur la tyrolienne c'est une tannée c'est assez compliqué à faire des frags et en même temps être sur la tyrolienne surtout que ça dure pas très longtemps et que c'est assez compliqué à viser tout simplement donc je vais vous donner un de mes spots vous allez pouvoir farmer les kills dessus et ma méthode consiste avec le pistolet qui enflamme les ennemis de leur tirer premièrement dessus avec r2 pour leur placer les charges inflammables ensuite juste avant de passer sur la tyrolienne appuyez sur l2 pour déclencher les explosifs et vous lancer sur la tyrolienne pour que quand vous serez en train de descendre la tyrolienne les ennemis mourront et du coup seront comptabilisés pour le trophée maintenant je vais vous donner les sept différents lieux pour obtenir plus ils sont gros faites attention toutefois à ne pas bloquer le trophée broyé en tuant le mutant qui se trouve au spot que je vous ai dévoilé dans la précédente vidéo on arrive au trophée qui va vous demander le plus de temps de jeu sans doute le dernier trophée que vous allez obtenir durant tout le jeu en tout cas c'était mon cas pour moi c'est de tuer 1337 cramé les cramé c'est les ennemis avec leur crête un petit peu de toutes les couleurs et tout que vous allez devoir tuer pendant la campagne et en faisant différents camps alors la méthode pour pas vous retrouver comment à la fin du jeu avoir nettoyé tous les camps de cramé et vous retrouver du coup sans aucun cramé sur la map ni rien c'est de farm un camp vous allez dans un camp de cramé vous tuer le maximum d'ennemis en faisant bien attention dans les c1 ou 2 encore vivant comme ça une fois que vous quitterez le camp et que vous allez revenir les ennemis auront respawn et vous pourrez de nouveau tuer des cramé du coup vous test trop fait je vais essayer de vous donner un spot que j'ai trouvé à la fin du jeu qui peut vous être utile pour les personnes qui ont été dans le même cas que moi c'est à dire avoir tout nettoyé et ne plus avoir de cramé sur la map c'est un petit peu dans lequel normalement les ennemis respawn toujours maintenant parlons du succès je te vois le succès qui vous demandera de tuer un personnage invisible c'est très très simple à faire faudra tuer un soldat parce que seuls les soldats ont la capacité de se mettre invisible vous avez sans doute le la voir durant la campagne vous les remarquerez de façon se mettre invisible et ils sont encore légèrement visible donc dès que vous aurez l'occasion de le faire faites-le on arrive à l'ennemi mon ennemi qui est un trophée qui porte très très bien son nom il va juste falloir tuer un ennemi qui tire sur un autre ennemi tout au long du jeu vous verrez différents ennemis se mettre dessus souvent sur le bord de la route vous verrez différents conflits donc juste tuer quelques ennemis ou foncer leur dessus et le succès sera dans votre poche alors là on arrive sur un trophée qui va vous demander tout particulièrement beaucoup de skills le trophée sous acide qui vous demandera de réaliser la course de l'histoire principale en moins de 3 minutes 0 3 les timings sont assez serrés je trouve surtout avec les contrôles qu'on a qui sont pas super facile à prendre en main en tout cas de mon point de vue d'ailleurs vous allez pouvoir le constater de par vous même durant la vidéo où j'obtiens le trophée mais voilà c'est pas non plus le trophée le plus dur du jeu il va falloir le trade un petit peu recommencer trois quatre fois la course histoire de bien la connaître et ensuite ça devrait passer ensuite roule ma poule donc pour réaliser le succès roule ma poule va falloir soulever un ennemi avec le véhicule roule 2r je vais vous partager l'endroit où j'ai vu le véhicule roule 2r pour la première fois après il n'est pas non plus ultra rare si vous voulez trouver le véhicule facilement la vidéo vous aidera pareil pour le trophée le feu ça brûle c'est un trophée il ya un véhicule que vous devez trouver sur la map et ensuite tu un ennemi grâce à ce véhicule c'est des véhicules qui appartiennent aux cramés donc souvent dans les camps de cramés vous trouverez un espèce de gros tank devant leur base il faudra juste le prendre et tuer les ennemis d'un ennemi de la base grâce à ce véhicule on arrive déjà à la dernière catégorie de cette vidéo avec les collectives des trophées les plus relous à réaliser dans certains jeux donc pareil que pour la vidéo broyer j'en ai fait deux vidéos spéciales sur la chaîne pour pas que cette vidéo dure trop longtemps j'ai fait une vidéo spéciale pour les ballons pour le trophée éclatant et une autre pour le trophée au revoir matahari qui seront toutes les deux disponibles dans la description dans cette catégorie et pour finir la vidéo je vais juste partager la localisation de toutes les ordres du jeu nous voilà les gars on a fait le tour de tous les trophées du jeu j'espère que cette vidéo vous aidera grandement pour obtenir le platine dans les meilleurs délais qu'ils soient si vous avez des questions si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à utiliser les commentaires encore une fois je suis toujours là pour essayer de vous aider au mieux à l'heure actuelle où je suis en train d'enregistrer la vidéo la première vidéo platine time a atteint les plus de 1000 vues donc je tenais à vous en remercier merci pour tous vos commentaires merci pour les likes et tout qu'il y a eu à ce coup on essaie de faire mieux sur cette vidéo en termes de like donc n'hésitez pas à liker la vidéo déjà si vous êtes arrivé jusqu'ici pour les plus courageux et pour les plus téméraires d'entre vous vous en serez extrêmement reconnaissant moi du coup moi je vous laissez je vais pas trop faire durer merci à tous de suivre ce format de vidéo on se dit à très vite à très bientôt pour le prochain épisode allez ciao